Dans Illustrator, quand je fais fichier nouveaux documents, je n'ai pas la possibilité d'indiquer pour quel matériel l'image est prévue. Je peux dire juste dans quel mode elle travaille, RVB ou CMJN. Voilà, ok. Et donc pour quel matériel, ce document, cette image est-elle prévue ? C'est le matériel indiqué dans le menu édition couleur. Dans, ben oui, comme c'est du RVB, ici ce sera donc du Adobe RGB. Voilà, d'office, ce document est pour du Adobe RGB. Si je voulais faire un document pour du Profoto, je dois aller dans édition couleur, modifier l'espace couleur ici, mettre du Profoto, et à partir de là, quand je fais fichier nouveau, je fais un nouveau document, je choisis couleur RVB, donc voilà, c'est un document pour du Profoto. Je crée mes formes, je choisis les couleurs que je veux mettre dans l'illustration. Voilà. À un certain moment, avant d'enregistrer, pour pouvoir inclure le profil, je vais devoir aller dans le menu édition, attribuer un profil, et un attribuer le profil Profoto. Ok, les couleurs ne changent pas. C'est bien du matériel pour du, c'est bien une image pour du Profoto, c'est-à-dire qu'il y a en bas à gauche de l'image. Parfait. Eh bien, Photoshop fonctionne un peu comme ça aussi. Je retourne là dans Photoshop, je suis dans Photoshop, je ne suis plus dans Illustrator. Je fais un... D'abord, je vais aller voir ici, édition couleur, oui, c'est bien du Profoto, l'espace RVB. Je fais un nouveau document, et si je n'indique pas, au moment où je crée le document, si je n'indique pas pour quel matériel il est prévu, il est indiqué donc ne pas appliquer la gestion des couleurs, eh bien, c'est un document pour du Profoto. Voilà, je vais faire quelques couleurs. Ok, c'est pour du Profoto. Si je tente d'appliquer à ceci le profil du moniteur, menu édition, attribuer un profil, pour préciser à Photoshop pour quel matériel cette image est prévu, profil du moniteur. Ça ne marche pas, les couleurs changent, parce qu'en fait, c'est pour du Profoto. Donc, ce qu'il faut appliquer, c'est le profil Profoto dans ce cas-ci. Je ferme. Si je voulais travailler pour le moniteur, dans édition couleurs, je dois indiquer ici que l'espace de travail RVP par défaut est celui du moniteur. À ce moment-là, si je crée un document qui n'applique pas à la gestion des couleurs, c'est un document pour le moniteur. Donc, quand je vais lui appliquer le profil pour le moniteur, les couleurs ne devraient pas changer. Édition, attribuer un profil, attribuer le profil de l'espace de travail, le moniteur, ça marche. Par contre, si j'essaye d'attribuer le Profoto, les couleurs changent. Voilà, les couleurs changent. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment le RVP de travail. Donc, il faut comprendre que ça fonctionne comme ça. Mais l'idéal, c'est au moment où vous créez le document, de préciser pour quel matériel est prévu. Donc là, je suis toujours bien dans édition couleurs, en espace de travail RVP, l'espace du moniteur. Mais je peux passer outre de ça. Quand je fais fichier nouveau, je peux dire, tiens, tiens, je vais faire une image pour du Profoto. A ce moment-là, dès le départ, les choses sont claires. C'est un nickel. Et quand je mets mes couleurs, il n'y a pas de problème. Je ne dois pas attribuer par la suite un profil, puisqu'il y a déjà un profil attaché à l'image. On sait déjà pour quel matériel c'est prévu. Donc, tout va bien. Voilà. Et bien entendu, si j'en veux une version pour mon moniteur, je dois faire édition, non pas attribuer un profil, parce que si j'attribue le profil du moniteur à cette image, ça fait tout foirer. Non, il s'agit ici de conversion. Il s'agit de convertir une image qui est prévue pour un certain matériel, le Profoto, ou le convertir pour un autre matériel, mon moniteur. Édition. Convertir en profil et non pas attribuer un profil. Et donc là, j'ai vraiment une conversion. Pour que les couleurs restent les mêmes, les valeurs RVB de l'image vont être modifiées. Espaces de dessinée sur mon moniteur, d'accord. Voilà. Un mot maintenant à propos du transfert de pixel et de valeur RVB. D'une image à l'autre dans Photoshop, mais aussi de Photoshop vers Illustrator ou d'autres logiciels. Alors, je crée une nouvelle image ici. En RVB. Et elle va être prévue pour mon moniteur. Voilà, c'est indiqué le profil de mon moniteur. Je crée une autre image ici. Cette fois-ci, elle va être prévue pour du Profoto. Donc, dans la boîte de création documents, j'indique bien le matériel pour lequel cette image est prévue. la voilà. Profoto d'un côté, mon écran de l'autre. Je les sélectionne. Je fais un copier. Je vais dans l'image Profoto. Je fais un coller. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, les couleurs ont changé. Mon brun ici n'est plus le même. Le vert n'est plus le même non plus. Le rose, ça se voit moins, mais ce n'est pas le même non plus. Donc, les couleurs changent parce qu'en fait, les valeurs RVB de l'image de gauche, là, prévues pour mon moniteur, les valeurs RVB ont été transférées telles quelles. Je vais, par la palette des informations, le tester. 227, 37, 207. 227, 37, 207. Donc, il n'y a pas eu d'adaptation. Si je mets les mêmes valeurs RVB dans deux images qui sont prévues pour des matériels différents, c'est normal que j'obtienne des couleurs qui ne sont pas les mêmes. Les primaires RVB du Profoto et de mon moniteur ne sont pas exactement les mêmes. On en a déjà parlé. 186, 146, 50. 186, 146, 50. C'est chaque fois la même chose. Transferre des couleurs telles qu'elles. Ce n'est pas bon. Alors, comment faire si je veux faire du copier-coller entre deux images ? L'idéal, ce serait quand même que toutes les images sur lesquelles je travaille dans Photoshop en parallèle soient dans le même espace couleur. Faites une conversion de l'image. Par exemple, l'image Profoto. Convertissez-la. Édition convertir. Convertissez-la en image pour le moniteur. Ou alors, l'image pour le moniteur. Convertissez-la pour le Profoto. Et alors là, il n'y aura pas de problème. Édition convertir en profil. Je convertis vers le profil Profoto. Ok. Je copie les pixels qui sont là. Je les colle ici. 171, 75, 185, 171, 75, 185, etc. Donc, c'est logique. Donc, c'est... Voilà. 138, 215, 105. 138, 215, 105. Même chose. Donc, les deux images sont en Profoto. L'image qui était prévue au départ pour mon moniteur a été convertie en profil. Alors, toujours à propos du transfert d'informations, mais cette fois-ci, en transféré des valeurs RVB. Je crée un document ici, prévu pour du Profoto dans Photoshop. Je vais mettre une couleur dedans. Dans Illustrator, je vais recréer la même couleur. Mais d'abord, dans Illustrator, il faut que je crée un document. Donc, je vais dans Illustrator faire un nouveau document. Mais attendez, avant de faire ça, il faut aller vérifier dans quel espace couleur il va être créé. Donc, avant de faire l'autre document, je vais dans Édition couleur, dans Illustrator. Il était en Profoto, donc je vais plutôt faire du Adobe RGB. Comme ça, j'ai quelque chose de différent de Photoshop. C'est ce que je veux vous démontrer. Voilà un nouveau document RVB dans Illustrator. Je vais lui appliquer d'ailleurs tout de suite le profil en faisant Édition, Attribuer un profil. J'attribue le profil Adobe RGB. Alors, voyons ça. Dans Photoshop, je vais aller prélever la valeur de cette couleur. Donc, 95, 78, 18. Je vais recréer la même couleur dans Illustrator. Voilà. 95, 78, 18. C'est bien ça. Et voilà. Et je vais comparer les deux couleurs. Là, derrière, je vais afficher les deux fenêtres la fenêtre de Illustrator et la fenêtre de Photoshop côte à côte. Voilà. Ça paraît assez flagrant que la même valeur RVB donne une couleur différente dans Photoshop et Illustrator puisque dans Photoshop, je travaille en Profoto et dans Illustrator, je travaille en Adobe RGB. alors comment faire pour obtenir la même couleur? Il faudrait que je connaisse la valeur RVB de cette couleur-là dans... Qu'est-ce qu'elle donne dans l'espace Adobe RGB? Qu'est-ce qu'il me faut comme valeur RVB dans l'espace Adobe RGB pour recréer cette couleur-là? Donc, pour faire ça, il va falloir que je fasse édition dans Photoshop ici, édition convertir en profil, édition convertir en profil et que je convertisse cet espace Profoto vers le Adobe RGB. L'idéal, ce serait de travailler dans les deux logiciels dans le même espace, bien sûr. Mais enfin, vous voyez techniquement ce qui se passe quand on passe de Photoshop à Illustrator. Parfois, c'est une plainte qui revient, les couleurs changent et donc voilà pourquoi, éventuellement. Ça peut venir de là. Voilà. J'ai fait édition convertir et j'ai converti en profil Adobe RGB cette image de Photoshop. Quand je mesure maintenant avec la pipette la valeur de ce brun que je trouve superbe et que je veux conserver, bien sûr, 126.93.0, je vais dans Illustrator. voilà, c'est ce brun-là. 126.93.0. Voilà la couleur dans Illustrator. Est-ce que ça correspond à ce qu'on a dans Photoshop ? Normalement, oui. Je vais mettre côte à côte les deux images. Voilà le document Illustrator. Dans Photoshop, voilà le document Photoshop. Mais oui, ça se ressemble sans problème. C'est la même couleur. Donc, faites attention à ça. Quand vous prélevez des valeurs RVB, quand vous notez des valeurs RVB dans un logiciel et que vous les transférez dans l'autre, si les couleurs changent, c'est que les deux documents ne sont pas pour le même matériel. C'est logique. Même chose aussi entre deux documents Illustrator ou deux documents Photoshop.